Salut salut, alors aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo spéciale, c'est une petite vidéo spéciale parce que j'en tourne pas souvent comme ceci, c'est tout simplement, en fait je sais que vous êtes très 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 nombreux ou nombreuses, nombreuses ou nombreuses, oui, oui, à être dégoûté par la nature parce que vous avez pas eu des taches de rousseur à votre naissance etc, moi je sais que Ticenne elle est dégoûtée parce qu'elle a pas eu de taches de rousseur à sa naissance et elle adore les taches de rousseur, donc j'ai une petite astuce pour vous pour pourquoi pas faire des petites taches de rousseur, des petites taches de rousseur, donc je vous montre ce qu'il vous faut et essayez de faire pareil, alors il vous faut tout simplement un peigne, alors ça c'est un peigne, vous savez c'est les peignes, les peignes du bled, ça c'est un peigne, voilà, moi celui-ci je l'ai acheté au marché, mais vous pouvez vous en procurer n'importe où, il y en a partout dans tous les magasins, mais bon ça c'est spécialement le le peigne du bled, j'ai envie de dire, hein, et il vous faudra tout simplement, alors en crème si possible, euh, voilà, un fard crème, ça c'est le fard, le fard des sourcils, hein, voilà, il vous faut tout simplement ça, et puis un petit pinceau, bon moi c'est un petit pinceau, donc je me sers plus trop, et ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez prendre du fard crème sur votre pinceau, ah ouais mais le pinceau il est pas très pratique le pinceau que j'ai pris là, voilà, vous allez prendre le fard crème et vous allez tout simplement colorier le bout, le bout du peigne en fait, vous voyez, voilà, voilà, on va essayer, et ce que vous allez faire, vous allez tout simplement, vous faire comme ça, voilà, oh c'est kiki, c'est trop kiki, j'aime bien, voilà, bon après il faut essayer de le mettre un petit peu partout, hein, attendez, parce que le pinceau que j'ai pris, c'est une grosse merdouille, voilà, ensuite, on va essayer de se le mettre un petit peu, alors en plus c'est pas très pratique parce que il se, il se, voilà, il se tourne pas trop, hein, oh c'est kiki, c'est trop mignon, moi je regarde ici, mais en fait c'est ici qu'il faut que je regarde, c'est trop mignon, j'aime bien, bon après vous appuyez pas comme une fois, sinon vous allez avoir, vous allez avoir les trous des, du peigne, bon là ça fait, euh, non, là, là, là quand même ce côté je l'ai un petit peu raté, ouais, j'ai un petit peu bougé, là, on va effacer, on va effacer, là, là j'ai exagéré, là, là j'ai exagéré, on va effacer, on va refaire, attendez, ouh, je suis rouge, j'ai un petit peu appuyé beaucoup quand même, hein, on va effacer, puisque là, alors vous allez bien sûr me demander d'où vient le bindi, alors le bindi, parce qu'en fait moi j'adore les piercings ici, j'adore, et du coup, ben, je me suis collé un petit bindi, c'est un petit bindi comme ça que j'ai acheté sur, ni joli je crois, mais vous en avez sur AliExpress, vous avez toutes les formes, moi j'avais que celui-ci, donc du coup j'ai trouvé ça joli, je me suis collé ça, donc on refait, allez, hop, en essayant de ne pas bouger, hop, on va essayer de le mettre un petit peu par là, après, pour que ça soit beaucoup plus naturel, hop, vous effacez un petit peu avec vos doigts, vous voyez, après vous pouvez faire comme ça, ça ira plus vite, non, parce qu'après vous allez abîmer votre truc je vous mets par voilà, attendez voilà, hop, un petit peu par-ci un petit peu par-là, hop hop, 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 non là j'ai fait un petit peu n'importe quoi voilà on va dire que j'ai des petites taches de rousseur un petit peu par-ci, par-là après si vous voyez que c'est vraiment, vraiment, vraiment très flagrant, vous prenez votre pinceau et puis hop voilà, vous faites en sorte que ça soit un petit peu moins quand même, hein voilà voilà, ça fait beaucoup plus discret mais voilà, je trouve ça super joli, après à vous de faire en sorte que ça soit quand même assez régulier mais voilà, je suis très satisfaite parce que je ne l'avais jamais fait encore et par contre j'en ai un peu gros, on ne va pas exagérer ouais, attendez, je prends un miroir pour me regarder parce que là, franchement, ça donne bien, moi j'aime bien après quand vous en avez, vous voyez, comme je vous dis, je vous ai passé un petit peu pour que ça se voie un petit peu moins et puis, en avant, let's go, c'est parti, hein voilà et vous avez des petits taches de rousseur très très naturel, je trouve ça super naturel et puis j'adore, c'est très joli j'aime bien, ouais ouais je vais aller chercher des scènes comme ça tout à l'heure au collège et on va voir s'il y a remarqué que j'ai des taches de rousseur voilà, donc, ben du coup, c'est réussi moi je trouve que c'est quand même pas mal réussi moi je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous connaissiez déjà cette astuce est-ce que vous l'avez déjà essayé ou pas donc je veux tout savoir en commentaire et qui aime les taches de rousseur qui n'aime pas les taches de rousseur moi je trouve ça très joli je trouve ça très, très kiki comme on dit donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu nous les filles, vous savez comment on est on aime toujours faire des choses un peu plus que les autres on aime toujours faire des choses extravagantes et c'est le cas pour moi je ne sais pas pour vous mais c'est le cas pour moi donc, ben voilà du coup, j'ai trouvé la solution je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz